bienvenue dans cette vidéo je vais partager quelques-uns de mes projets du moment donc pour l'été comme vous l'avez vu dans le générique il s'agit de l'upcycling de cette porte également deux idées de manique pour la cuisine un peu de déco entre autres choses car la maison ne s'ennuie jamais je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve à la fin pour clôturer c'est bien dehors sirius mon bébé maman elle donne des pâtés mousses maman elle veut des pâtés mousses maman elle vise le pot de cirrhys ici maman elle Il a tout bien nettoyé les assiettes, hein ? C'était bon ? C'était bon, hein ? Alors, pour en revenir à nos moutons, j'ai cette pièce-là, peut-être. Ça, c'est le pied d'un tabouret avec lequel j'ai fabriqué déjà des choses. Il y a le meuble à épices dans la cuisine. Et le plateau, en fait, j'en avais fait aussi un petit quelque chose en attendant. J'ai aussi cette planche qui a clairement besoin d'être poussée. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Il y a pas besoin d'appuyer fort sur le bois. Il suffit juste de poser le grain et de faire le mouvement. Si on écrase de trop en appuyant, du coup, le grain ne fera pas correctement son travail. Vous voyez la zone poussée ? Il y a juste ici la zone pas poussée. C'est parti. Tu as trouvé une souricette ? Elle est où ta copine souricette ? Regarde, elle est là la souricette. Babies, elle est trop jolie, la petite souricette. C'est une copine. Oh, elle est mignonne. C'est la copine. C'est la copine affairée. Regarde. Elle est toute petite. Elle est toute jolie. C'est un petit mulot. Il est tout mignon. Il est tout petit. Regarde. Il est tout petit. Il est content, Sirius ? C'est ton copain ? Hein ? C'est ton copain ? Regarde, il est là. Mon bébé. Mais sa soeur, hein, il s'est réussi, hein ? Là, il est allé se cacher sous les froids, mon bébé. Tu ne vas pas le trouver ici ? Ah, si je le vois. Il est là. Tout petit souris, souris. Avec une petite gueule. On voit tout à l'heure, Sirius ? Il est sage, mon bébé, d'accord ? Sirius ? Il est sage, mon bébé ? Oh, t'es trop occupée à jouer, hein. Cédum, il a incroyablement grandi. Vraiment, c'est devenu un monstre, quoi. Je ne pensais pas qu'il pouvait devenir aussi gros. Enfin, cette plante... Je suis impressionnée, quoi. Ceux de la barquette, ici, sont quand même plus petits. Et là, je voulais vous montrer, celui-ci, il est en train de se ramifier. Et c'est la première fois que je vois un sédum méditerranéen mystery se ramifier comme là, là. Vous voyez, c'est assez rigolo. Il a sorti des tiges. Et du coup, il va faire des nouveaux sédums en hauteur. Je vais les bouturer, hein. Voilà. C'est parti. 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 J'aime bien, ces coquillages-là. Vous voyez, ils ont une couleur un peu bleue. donc je vais mettre ceux-là de côté après il y a ceux-là qui sont plutôt top il y a encore les petits bigorneaux j'aime bien ceux-là aussi alors je vais utiliser mon terrarium et du sable je le range ici dans cette boîte en verre mais avant je le lave je le passe au tamis et une fois qu'il est sec je le range ici je vais y mettre une bougie à pile qui s'allume automatiquement et puis quelques coquillages j'aime bien celui-ci j'aime bien j'aime bien celui-là Sous-titrage MFP. ... Allez donc à présent je vais faire la sécurité, j'ai posé comme vous voyez la planche à terre, j'ai mis des cales de chaque côté, je vais mettre des pattes d'assemblage. ... Ça va, elle te plaît ma porte ? Alors donc maintenant je vais passer à l'étape suivante, ici il y a un petit écart, j'ai préparé mon enduit mural, je vais le reboucher et essayer de refaire la rainure comme elle existe. Allez donc j'ai sorti mon couteau de peintre et un doting tool pour passer ici dans la rainure. ... 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 Je vais arrondir ici le bord. On se retrouve avec ça. L'idée maintenant ça va être de faire la même chose avec le chiffon. Un centimètre et demi de bordure. Je vais placer le chiffon au centre du jean et moi je veux que ce soit l'endroit. Donc je vais passer en machine, je fais une couture de maintien. Tout le tour je vais faire une petite couture à peu près 0,5 du bord maximum. Alors ça c'est le tissu que j'avais utilisé pour customiser la porte en attendant. Je vais découper une bande et le reste je vais le garder pour faire un liège de maison autre. Donc ça assemblée ici. On va plier un côté à peu près jusqu'au centre. On plie l'autre côté à peu près jusqu'au centre. Ensuite on continue en pliant ce qu'on vient de plier bord à bord. Bon super ça n'a pas filmé donc je recommence. Bon du coup j'ai découpé tout le tour. C'est pas grave ça va me le rétrécir un petit peu. Alors là je viens de mesurer tout le tour plus la dimension de la hanse. Donc je coupe. Puisque ça en fait une fois que ce sera prêt après je viendrai l'entrée ici avec cette couture. Celle du démarrage. Je viendrai le mettre comme ça juste avant de terminer mais tout le reste sera déjà cousu en fait. On commence par coudre un côté et ensuite on va faire le rabat et coudre l'autre. Du coup j'ai découpé. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. A activer la petite cloche et bienvenue. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec de nouvelles aventures d'artisanalogie. Prenez fort soin de vous et à très bientôt. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501